... Mesdames et Messieurs, les conseillers municipaux, chères populations, chers collègues, permettez-moi, avant tout propos, de vous souhaiter la chaleureuse bienvenue dans cette salle de délibération de la mairie de Paracoum. Paracoum, chaque fois que le devoir nous appelle, puisse notre dévouement et nos décisions puissent impacter le développement de notre communauté. Chers collègues conseillers, Mesdames et Messieurs, comme vous pouvez déjà le constater, cette session, qui est la troisième de cette année, au regard des bouleversements observés dans la mise en œuvre des réformes du secteur de la décentralisation, consacre la session budgétaire. Nos sessions se dérouleront donc désormais en janvier, mars, juillet et octobre. Ce budget s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 3,880,032,902 francs CFA, soit 2,792,890,415 francs CFA en fonctionnement et 1,833,936,189 francs CFA en investissement. Le budget primitif exercice 2023 connaît une augmentation de 10,19% par rapport à celui de 2022. Le conseil communal de la ville de Paracoup s'est réuni en session ordinaire ce vendredi 28 octobre 2022. Il faut dire que tous les conseils municipaux étaient présents ou représentés. Au cours de la séance, le compte-rendu de la session des vendredis 29 et samedi 30 juillet 2022 du conseil communal a été adopté. Aussi, le rapport d'activité du maire pour la période du 25 juillet au 25 octobre 2022 a été adopté. Un autre point inscrit à l'ordre du jour et qui a été le principal sujet, c'est la validation du budget primitif gestion 2023 de la commune de Paracoup. Il faut dire que ce budget est équilibré en recettes et en dépenses à un montant de 3,880,000,000 de francs CFA. Et ce budget retrace, ce budget sera consacré au reprofilage des voies dans la ville. Aussi, ce budget sera consacré à l'entretien des infrastructures, à la construction des ouvrages de franchissement et à la construction des salles de place. Ce budget aussi est sensible aux gens et prend en compte toutes les couches de la population. Un autre point de la session, c'est l'adoption du règlement intérieur du Conseil municipal de Paracoup. Il faut dire que le règlement intérieur qui était jusque-là en cours, en vigueur, a été arrimé par rapport aux nouvelles lois sur la décentralisation. Les conseillers ont donc à l'unanimité adopté ce règlement intérieur. En dehors de ce point, il a été procédé au remembrement des commissions permanentes du Conseil municipal de Paracoup et à l'élection des rapporteurs des différentes commissions. Le dernier point est relatif à la participation du maire au Salon international des solutions et technologies pour une agriculture performante et durable à Paris, en France. Au niveau des questions diverses, il y a quelques points qui ont retenu l'attention des conseillers, notamment la circulation des tricycles dans la municipalité. Il a été retenu que le délai que l'heure de circulation des tricycles soit portée à 20 heures, mais à condition que ces tricycles disposent de feux gabarits et que les conducteurs soient détenteurs d'un permis de conduit et d'une assurance. Les conseillers se sont également intéressés au cambriolage qui a repris dans la ville. Il a été donc retenu de suivre beaucoup plus les vendeurs de ferraille dans la ville. En effet, il faut dire que les cas de cambriolage sont beaucoup plus relatifs aux objets métalliques. Les conseillers, dans les questions diverses, sont revenus également sur la question des conventions de vente, des imprimés de conventions de vente. Il s'agit là d'une question qui a suscité beaucoup d'intérêt pour l'ensemble de ces conseillers. Par rapport à l'actualisation du coût des prestations foncières et des valeurs ignatives, il a été retenu que cette question soit reversée au niveau de la Commission des affaires économiques et financières et au niveau de la Commission des affaires domaniales et environnementales. En effet, ces commissions devront faire une étude minutieuse des différents coûts proposés sur la base des expériences des autres communes et aussi sur la base jusque-là de tout ce que nous avons comme entrée, comme recette qui n'était pas jusque-là retracée. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.